Nous allons démarrer dans un instant. Nous attendons simplement que les participants se connectent. Je vous demanderai de bien vouloir patienter un petit instant. Je vous demanderai de bien vouloir patienter un petit instant. Nous allons démarrer dans dix secondes. Je vois que les participants continuent à arriver. Je vous propose d'attendre encore une dizaine de secondes, si vous le voulez bien. Ça permettra à chacun de se connecter. Le nombre de participants ne cesse d'augmenter. Je vous propose de démarrer. Excellences, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue pour cette célébration de la Journée internationale des envois de fonds à la famille. Nous reconnaissons les contributions importantes de millions de personnes qui envoient des fonds dans leur pays. Je suis Zofida au Fonds international de développement agricole et il y a huit ans, lors de la quatrième édition du Forum mondial, plus de 300 acteurs, parties prenantes, ont lancé un plan d'action pour les envois de fonds dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. L'idée, c'était qu'en fait, les envois de fonds représentaient beaucoup plus que les montants, mais ça représentait vraiment un revenu indispensable pour des millions de familles. Et le FIDA a répondu à l'appel et les 127 états membres qui constituent son conseil de gouverneur a déclaré le 16 juin comme journée internationale des envois de fonds à la famille. Et grâce à 41 pays qui nous ont sponsorisés, nous avons pu, avec une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, déclarer cette journée, journée internationale des envois de fonds à la famille. Au cours de l'année écoulée, nous avons discuté de l'impact de la crise sanitaire sur les envois de fonds et ce que ça signifie pour des millions de personnes. Mesdames et messieurs, pour démarrer cette séance, j'ai l'honneur de vous présenter Mike Van Guineken, qui est vice-présidente adjointe responsable du département de la stratégie et des savoirs au Fonds international de développement agricole. Elle va présider la séance plénière de cet événement d'aujourd'hui. Mike, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, Pedro. Excellences, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir à vous toutes et vous tous réunis aujourd'hui dans le monde entier. Je voudrais commencer par vous souhaiter une belle journée internationale des envois de fonds à la famille. C'est ce que nous célibons aujourd'hui. Et comme Pedro l'a déjà dit, chaque année, le 16 juin, nous reconnaissons la contribution importante d'un milliard de personnes directement concernées par les envois de fonds, que ce soit en tant qu'expéditeurs ou bénéficiaires de ces fonds. En 2020, le volume total des envois de fonds des travailleurs migrants vers les pays à revenus faibles ou intermédiaires s'est élevé à 540 milliards de dollars. Derrière ce chiffre se cachent des millions d'histoires de soutien des familles et comme en témoignent les deux milliards de transactions individuelles d'environ 200 dollars américains à chacune. Ces petites transactions financières permettent vraiment à des mères, à des pères, à des frères, à des sœurs, à des enfants et d'autres êtres chers restés au pays de survivre. Et en 2020, la plupart de ces transactions ont vraiment permis aux familles de surmonter les chocs économiques de la plus grande crise sanitaire qu'est connue notre histoire moderne. Et ce dévouement qui est massif mais silencieux des travailleurs migrants à l'égard de leur famille face à cette pandémie illustre bien le fait que les envois de fonds représentent vraiment le visage humain de la mondialisation. Si l'on réfléchit au début de la pandémie, je me souviens d'images de migrants rentrant chez eux pendant les premiers mois de 2020 avec le début de la pandémie. Qu'est-ce que ça s'énervierait en termes de pauvreté, en termes d'envoi de fonds? Au printemps 2020, le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel à l'action d'urgence à la communauté internationale en demandant la solidarité de chacun pour faire face à ce que nous pensions allait être un impact dévastateur potentiel d'une réduction substantielle de 20 % des envois de fonds. Une réduction qui aurait été équivalente à 100 milliards de dollars américains en 2020. Si l'on fait le bilan un an plus tard, eh bien, on constate que la réponse de la communauté internationale a été sans précédent. De nombreux acteurs essentiels ont réussi à unir leurs efforts pour résoudre des problèmes urgents auxquels sont confrontés les familles qui envoient des fonds. Ces défis, très importants, mettent en danger, finalement, remettent en cause la capacité de ces familles à atteindre leurs propres objectifs au quotidien, à faire face à la pauvreté, à l'accès à l'alimentation, aux soins, etc. Beaucoup a été fait au cours des 15 derniers mois et nous avons beaucoup appris au cours de cette période qui a été marquée par des changements rapides et spectaculaires. Vous êtes nombreux à avoir été absolument indispensables dans les efforts qui ont été réalisés au cours des 15 derniers mois. Aujourd'hui, nous vous célébrons, pendant que nous célébrons la journée internationale des envois de fonds à la famille. Mais avant tout, nous célébrons les travailleurs migrants qui ont continué à soutenir leurs familles. Nous avons appris que des millions de familles de migrants et leur communauté n'ont pas seulement évité la crise de la COVID en 2020, mais ils l'ont vraiment affrontée, en dépit des défis qu'ils rencontraient. La résilience, l'ingéniosité et l'engagement des travailleurs migrants leur ont permis de redoubler d'efforts pour soutenir leurs proches qui étaient restés au pays, tout en luttant pour faire face aux énormes défis auxquels ils étaient eux-mêmes confrontés en raison de la crise sanitaire. Afin de maintenir leurs revenus, leurs ressources financières mensuelles, les migrants ont fait de nombreux sacrifices. Ils ont multiplié les emplois lorsque c'était possible, ils ont travaillé de longues heures, ils ont puisé dans leurs économies, ils ont adopté des moyens numériques pour envoyer de l'argent dans leur pays d'origine lorsque ça était possible. Le contrat social est si fort entre les migrants et leurs proches au pays que des millions de familles ont en fait reçu pour la première fois des envois de fonds pendant cette crise économique. Et au final, les volumes à l'échelle mondiale des envois de fonds sont restés quasiment inchangés par rapport à l'année précédente, avec une baisse marginale de moins de 2 % entre 2019 et 2020. On a donc constaté que les envois de fonds n'ont pas baissé de 20 %, mais ont vraiment baissé de manière tout à fait marginale, moins de 2 %, et cela montre bien à la fois l'engagement des travailleurs migrants, mais également la force de la technologie numérique. Le fait d'adopter la technologie numérique est un facteur important pour soutenir le flux continu des envois de fonds. L'adoption rapide de moyens numériques et mobiles offre au secteur privé l'opportunité sans précédent de développer des outils, des services numériques innovants qui favorisent l'inclusion financière des migrants et des familles qui reçoivent des envois de fonds. Lorsque je voyage, je suis toujours frappée de constater à quel point on peut voir dans les régions les plus reculées ces services financiers disponibles. En outre, cette tendance met en évidence la nécessité de créer un environnement favorable plus propice et d'investir davantage dans l'infrastructure numérique. Je voudrais mettre en avant un programme qu'il faut absolument que nous réglions ensemble, à savoir les différences entre les hommes et les femmes dans l'inclusion financière. Aujourd'hui, les femmes sont 33 % moins susceptibles que les hommes de posséder un compte d'argent mobile. Et nous savons au combien les femmes jouent un rôle crucial dans la gestion des finances des familles. Dès lors, il faut absolument que nous puissions promouvoir une plus grande participation des femmes et un statut financier meilleur pour les femmes si nous souhaitons que les envois de fonds aient vraiment un impact maximal sur le développement. Au FIDA, nous sommes conscients du fait que près de la moitié des familles qui reçoivent des envois de fonds vivent dans des zones rurales des pays en développement. Les envois de fonds dans ces zones rurales comptent probablement le plus, parce qu'elles n'aiment pas seulement à lutter contre l'insécurité alimentaire, envoyer des enfants à l'école, mais également permettre d'investir dans les exploitations agricoles ou dans des petites entreprises. Pour réaliser ce potentiel, il faudra développer l'utilisation des comptes mobiles et il faudra tirer parti de ces ressources pour améliorer les moyens de subsistance et renforcer encore la résistance et la résilience face aux changements climatiques et aux autres chocs. Comme je l'ai dit, tout cela nécessitera également de s'attaquer aux écarts entre territoire et entre sexes en s'attaquant aux obstacles qui empêchent particulièrement les femmes dans les populations rurales d'accéder aux services financiers mobiles et il faudra les utiliser pour investir et accroître leurs revenus. L'année dernière, nous avons salué la réaction rapide de la communauté internationale qui a notamment lancé plusieurs appels à action. Je voudrais parmi ceux-ci citer l'appel à action mené conjointement par la Suisse et le Royaume-Uni ainsi que le soutien d'experts de la Banque mondiale et du GAFI, le Compte d'Action financière, à plusieurs processus à l'échelle mondiale. Et je voudrais également citer la RCTF, la Remittance Community Task Force. Ces actions ont conduit récemment à un menu d'options soumis pour examen aux chefs d'État et de gouvernement dans le cadre du financement du développement en l'ère du COVID-19 et au-delà, et plus récemment au G20. Et donc, si vous voulez, ces histoires d'envoi de fonds dont on ne parlait pas sont maintenant sur la table des plus grands chefs d'État et de gouvernement du G20. Mesdames et Messieurs, en cette journée, nous célébrons ce qui a déjà été réalisé, mais nous cherchons également à soutenir davantage les mesures visant à permettre à des millions de familles de reprendre pied et, ce faisant, les aider à être plus résistantes aux chocs futurs. Il y a 15 ans, les envois de fonds étaient littéralement ignorés parce que les travailleurs migrants et leurs familles ne comptaient pas, pour ainsi dire, dans les discours internationaux et dans les politiques adoptées par les États. Cette crise que nous avons pu observer montre les nombreuses façons dont les envois de fonds et migrants, qui certes individuellement représentent des montants très modestes, peuvent avoir une répercussion très importante parce que, collectivement, ça représente des milliards de dollars et donc, ça peut avoir un impact très important sur des populations entières. Ce que nous avons pu observer au cours de l'année passée, c'est un rappel à l'adresse de tous les pays afin qu'ils fassent en sorte que les envois de fonds comptent davantage. Pour le FIDA, le renforcement de notre expertise sur le marché des envois de fonds et sa contribution au développement rural est une priorité essentielle. C'est une priorité vraiment à laquelle nous attendons beaucoup d'importance. Grâce à des projets passés et actuels, à des programmes de sensibilisation financés par la Commission européenne, le Luxembourg, l'Espagne et la Suède, ainsi que nos divers partenaires, nous avons apporté notre contribution dans plusieurs domaines clés, comme par exemple garantir un environnement favorable aux envois de fonds dans de nombreux pays et promouvoir les innovations du secteur privé qui profitent aujourd'hui à la fois aux émetteurs et aux bénéficiaires d'envois de fonds. Nous pensons que notre engagement en Afrique permettra de soutenir des millions de familles et, à titre d'exemple, au moins 1,2 million de personnes dans trois pays d'Afrique de l'Ouest seulement. Au FIDA, nous souhaitons investir dans les populations rurales. C'est notre slogan et donc nous reconnaissons pleinement les familles qui envoient des fonds et nous les considérons comme des partenaires essentiels et nous allons continuer à le faire dans nos futurs programmes. Pour célébrer cette journée et cette journée internationale, c'est un honneur pour nous d'avoir des représentants éminents qui nous rejoignent. Cet après-midi, nous avons donc l'honneur de lancer cette célébration avec des messages de M. Volgan Boskir, président de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, de M. Liu Jamin, secrétaire général adjoint du département des affaires économiques et sociales, Dessa, Nations unies, et M. Antonio Vitorino, coordinateur du réseau des Nations unies sur la migration et également directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Sans plus attendre, nous allons entendre le message de M. Boskir, président de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous rejoindre à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale des envois de fonds à la famille. Je remercie les organisateurs, le FIDA et l'émission permanente des Philippines et du Guatemala auprès des Nations unies. Merci d'avoir organisé cet événement, ô combien important. Les envois de fonds sont un revenu indispensable pour de nombreuses personnes vulnérables dans le monde. Plus de 200 millions de travailleurs migrants aujourd'hui envoient de l'argent dans leur pays d'origine à plus de 800 millions de proches. Ces hommes, ces femmes ont quitté leur pays à la recherche de la prospérité et rendent un noble service à leur famille et à leur village en continuant à contribuer malgré la distance qui les sépare. Cela change véritablement la vie de leur famille, de leurs proches et les économies de leur pays d'origine. Dans certains cas, les envois de fonds représentent jusqu'à 30 % du PIB d'un pays et cet argent est utilisé directement pour des denrées alimentaires, des logements, l'éducation, la santé. Soyons honnêtes et reconnaissons que les envois de fonds sont indispensables à mesure que nous réalisons les cibles de l'agenda 2030. En effet, si nous voulons mieux comprendre cette source de financement externe pour les pays à faible revenu et un revenu intermédiaire, il faut que nous puissions mieux collecter des données sur les envois de fonds. Cela inclut notamment des données sur l'impact des chocs extérieurs sur les flux d'envois de fonds. L'impact de la crise sanitaire sur les flux d'envois de fonds a été varié en fonction des régions. À l'échelle mondiale, les pays à revenus faibles et intermédiaires ont reçu 540 milliards de dollars en 2020. Il s'agit d'une baisse d'1,6 % par rapport à l'année précédente. Au départ, nous craignions que la pandémie et les mesures qui s'en sont suivies auraient davantage de conséquences sur la baisse des envois de fonds. Néanmoins, des mesures clés ont réduit les impacts sur les travailleurs migrants. Je pense notamment à des plans d'aide dans les pays d'accueil et la numérisation également des flux d'argent. Cela a permis de vraiment créer des tampons. Les travailleurs migrants sont surreprésentés dans des secteurs qui ont été désignés comme étant en première ligne des travails essentiels comme l'agriculture, le bâtiment, le nettoyage. De nombreux travailleurs migrants dans les secteurs de la santé ont risqué leur vie pendant la pandémie de COVID-19 pour pouvoir faire en sorte que leur population d'accueil reste en sécurité. Non seulement ils ont risqué leur vie, mais ils ont également envoyé de l'argent pour fournir un filet de sécurité à leurs familles restées au pays qui devaient elles aussi affronter la pandémie. Et donc, ce sont de vrais héros. Je me réjouis également du plan d'action envois de fonds en période de crise, comment leur permettre de se poursuivre. Cette initiative a permis vraiment de sensibiliser les uns et les autres à l'importance de ces envois de fonds pour les pays à faibles revenus et revenus intermédiaires. On a également appelé à une baisse des coûts de transfert de fonds pour contribuer au pacte mondial sur les migrations et les objectifs de l'agenda 2030. C'est un exemple très fort d'action collective, à la fois des décideurs politiques, des régulateurs, des prestataires de services, pour le bénéfice et pour le bienfait des travailleurs migrants et de leurs familles. Mesdames et messieurs, il est absolument indispensable que nous aidions les pays qui sont dans des situations particulières. Ça a été l'une de mes priorités à l'occasion de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai mis en place un conseil de conseillers pour les PMA, pour les pays en développement sans littoral et pour les PEID. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous pour la réunion à haut niveau sur les pays à revenus intermédiaires. Ça sera disponible en Streamline sur la Web télé des Nations unies. C'est un événement qui a été organisé conjointement, l'événement sur les PMA. L'idée, c'est vraiment de recueillir l'appui de l'ensemble des États membres et des partenaires pour atteindre nos objectifs communs. Chers collègues, si nous avons appris une chose de l'année qui vient de s'écouler, c'est bien que lorsque nous travaillons ensemble, nous arrivons à surmonter les défis les plus difficiles. La pandémie de COVID-19 a été le plus grand test pour la communauté internationale dans les 75 ans de l'histoire des Nations unies. À mesure que nous souhaitons mettre en place un système plus résilient, il est important de faire appel au multilatéralisme à la citoyenneté mondiale. Encore une fois, je vous remercie d'avoir organisé cet événement au combien important et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Boskier, pour son message extrêmement passionné qui a lancé un appel non seulement pour des envois de faux, mais merci également de nous avoir rappelé la résilience et l'importance du système multilatéral et la nécessité de mettre en place des actions communes pour faire face à cette pandémie qui n'est pas terminée et dont les conséquences économiques seront également très importantes. Alors, je donne la parole maintenant à M. Liu Chen-Mien, qui est sous-directeur général du département des affaires économiques et sociales. Madame la Présidente, Excellences, Chers délégués, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de prendre la parole pour célébrer la journée internationale des envois de fonds à la famille. Aujourd'hui, les Nations unies mettent l'accent sur l'une des conséquences économiques les plus importantes de la migration, à savoir l'opportunité pour des millions de personnes d'améliorer leur niveau de vie grâce aux envois de fonds envoyés par leur famille qui travaille à l'étranger. Ces transferts ont permis de sortir les personnes de la famille, de la pauvreté, avoir accès à le logement, pour l'accès à la santé, etc. Les flux estimés des envois de fonds par la Banque mondiale s'élèvent à 540 milliards de dollars en 2020. Et vous voyez que ces envois font une contribution énorme dans la réalisation des objectifs de développement durable. Et la pandémie de l'année dernière a créé des difficultés pour les migrants et pour leurs familles. Et pourtant, malgré le chômage qui a existé, les migrants ont fait preuve de résilience et ont continué à apporter leur soutien à leurs familles, très souvent en faisant des sacrifices considérables eux-mêmes. La pandémie a également mis en exergue le rôle critique joué par les migrants dans les sociétés actuelles en tant que travailleurs très importants dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et dans le secteur de santé également. Les pays ont présenté leurs examinations volontaires au forum politique de haut niveau afin de refléter l'importance d'une migration surordonnée régulière pour atteindre les ODD. La résilience nécessite une inclusion numérique et financière. La COVID-19 a accéléré les progrès technologiques, mais a également exacerbé la fracture numérique et a exclu davantage tous ceux qui ne sont pas connectés. 64 % sont des frais de transaction, des coûts de transaction pour les envois, et c'est bien au-dessus de l'objectif des ODD de 3 % d'ici 2030. L'objectif est d'atteindre des populations qui ne sont pas encore suffisamment bien servies afin de réduire les coûts de transfert. L'inclusion financière et numérique va également permettre aux migrants et leurs familles d'utiliser de façon plus productive les envois de front. Conformément à l'objectif 20 du Pacte mondial sur une migration surordonnée et régulière, il faut développer des politiques et des environnements réglementaires permettant de favoriser la compétition, la réglementation et l'innovation, tout en augmentant l'inclusion financière des migrants ainsi que leurs familles. Il faut des mesures pour combattre des flux illicites financiers, mais tout cela ne doit pas poser un obstacle aux envois de fonds avec des politiques discriminatoires. Aujourd'hui, célébrons donc les 281 millions de migrants internationaux et reconnaissons leurs sacrifices et reconnaissons également la contribution de la migration sur les envois de fonds et sur les objectifs de développement durable. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général adjoint de l'UNDSR, et merci d'avoir mis en exergue la fracture numérique entre les pays riches et les pays pauvres, entre les zones urbaines et les zones rurales reculées, et également entre les femmes et les hommes. Il faut absolument traiter toutes ces questions à l'avenir. Alors, bien entendu, en vous regardant tous sur Zoom, je me dis que j'espère que l'année prochaine, nous pourrons célébrer cette journée internationale en personne. Mais je pense qu'en ce qui concerne le sujet même des envois de fonds, je pense que c'est tout à fait approprié, finalement, d'organiser cette rencontre sur Zoom. Il faut penser à des millions de personnes, des migrants qui n'ont pas pu aller chez eux pour voir leur famille. Au mieux, ils ont pu parler avec leur famille sur Zoom, et au pire, avec une connexion téléphonique très insatisfaisante. Alors, maintenant, je vais passer, donc, à monsieur Antonio Vitorino, directeur général de l'OIM, coordinateur du Réseau des Nations Unies sur l'immigration. Excellences, distingués représentants, collègues et amis, c'est un grand honneur pour moi de vous livrer ce message pour célébrer la journée internationale des envois de fonds à la famille. En 2020, il y avait 281 millions de migrants internationaux, dont 200 millions de travailleurs migrants ont envoyé 540 milliards de dollars aux pays à revenus faibles et intermédiaires, c'est-à-dire à peine 1,6 % de moins qu'en 2019. Lors de la pandémie, les envois vers ces pays ont continué à dépasser l'investissement direct de l'étranger et l'aide publique au développement. Les envois de fonds représentent un pourcentage significatif du PIB de beaucoup de pays en développement. Et malgré le fait que les migrants ont été affectés de façon disproportionnée par la pandémie du COVID-19, ils ont fait d'énormes efforts et de sacrifices afin de continuer à envoyer de l'argent à leurs familles. Les envois de fonds représentent une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles de migrants, leur permettent d'avoir accès à l'éducation, aux services de santé, aux logements, améliorent les conditions de vie et réduire la vulnérabilité des membres de la famille en temps de crise. Et c'est un rappel que ces fonds, alors qu'ils sont privés, permettent aux personnes, aux familles, aux communautés de combattre la pauvreté, améliorent leur accès à l'éducation et à la santé et atteindre les objectifs de développement durable. Mais au-delà de ces chiffres, il y a des personnes, il y a des communautés qui envoient, qui reçoivent et qui utilisent ces flux. Les migrants sont beaucoup plus que des simples expéditeurs de fonds. Ce sont des agents importants du changement et du développement des détendeurs de droits. Les migrants participent au marché du travail, créent des emplois, contribuent à l'assiette fiscale en tant qu'entrepreneurs. Ils stimulent l'investissement direct étranger et les échanges internationaux et le transfert de compétences. Ils s'engagent dans la philanthropie, ils partagent des idées, la connaissance, les valeurs et les cultures à travers les frontières. Et en ce faisant, les migrants et les groupes qui représentent la diaspora contribuent à leur pays d'origine, ainsi que leur pays d'accueil. Et ça va bien au-delà des simples contributions financières. Cette pandémie nous a rappelé que les migrants sont souvent des travailleurs essentiels, que ce soit dans le domaine de la santé ou de l'alimentation, de la logistique. Et pourtant, le virus a eu un impact très négatif sur les migrants et leurs familles, et leurs économies et leurs moyens de subsistance, malheureusement, se sont réduits. Les emplois sont taris également. La pandémie a mis en exergue leur précarité et la nécessité de leur proposer la sûreté, la sécurité, y compris la sécurité financière. Le gouvernement a mis en place des plans de relance budgétaire. Et en faisant cela, il faut que tous les gouvernements prennent en compte également l'écosystème qui traite les besoins des migrants et leurs familles. Du côté financier, cela veut dire l'inclusion dans les services financiers et dans les comptes épargne, l'inclusion des différents services financiers, l'inclusion également des assurances, des prêts immobiliers, des produits d'investissement, et également des achats de biens immobiliers. Du côté de l'économie, cela veut dire que les migrants doivent contribuer à l'entrepreneuriat et aux échanges commerciaux. Du côté social, cela veut dire assurer un travail décent et faire plus pour inclure les migrants et leurs communautés, y compris assurer leur accès à une protection sociale. Pendant la COVID-19, la communauté internationale, le gouvernement ainsi que le secteur privé a travaillé de façon intense afin de mesurer les impacts des flux d'envois de fonds sur le développement et en formuler des réponses appropriées, y compris le groupe de travail de la communauté des envois de fonds, le Remittance Community Task Force, mené par le FIDA. Il faut continuer à poursuivre nos efforts afin de suivre le développement lié aux envois de fonds et les migrants, travailler ensemble afin de gérer les conséquences économiques et sociales de la COVID-19 sur nos sociétés, sur les envois de fonds et sur les migrants. Je vous souhaite une discussion productive et stimulante. Merci beaucoup au coordinateur, M. Victor Unir, du Réseau des Nations Unies sur la Migration. Merci d'avoir célébré les migrants comme agents du changement qui jouent un rôle très important dans leur communauté, qui contribuent à l'économie et aux services, et qui continuent à améliorer la vie de leur famille dans leur pays d'origine. Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à nos partenaires et co-organisateurs, les représentants auprès des Nations Unies. Donc, d'abord, le représentant permanent des Philippines, M. Enrique Malano, qui précèdera le message du ministre des Affaires étrangères de quelques mots. Vous avez la parole, M. Manalo. Merci beaucoup, Mme la Présidente. J'ai le plaisir de présenter la déclaration de notre ministère des Affaires étrangères, M. Théodoro Loxine, prononcée à l'occasion de cette Journée internationale des envois de fonds à la famille. Nous l'écoutons. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour commémorer la Journée internationale des envois de fonds à la famille qui comprend un appel fort à la reprise et à la résilience par l'inclusion numérique et financière. Je remercie nos amis et nos partenaires dans cette entreprise, le Guatemala et le FIDA, ainsi que le réseau du Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement. Les Philippines, ainsi que le Guatemala, Madagascar et l'Algérie ont été à l'initiative de l'adoption en 2018 de la résolution historique déclarant le 16 juin Journée internationale des envois de fonds par la famille. La résolution reconnaît le lien entre les transferts de fonds et le développement durable. Elle reconnaît la contribution fondamentale des travailleurs migrants au bien-être de leur famille et de leur communauté d'origine. J'ai présenté la résolution à l'Assemblée générale et je me souviens parfaitement qu'elle a été adoptée le 12 juin, jour de notre indépendance. Un hommage approprié aux durs labeurs et aux sacrifices de tous les travailleurs philippins expatriés qui envoient des fonds pour subvenir aux besoins de leur famille et créer un avenir pour leurs enfants restés au pays. Selon les données de la Banque mondiale, les Philippines sont le quatrième plus grand bénéficiaire de transferts de fonds au niveau mondial. En 2020, les envois de fonds ont atteint 33,2 milliards de dollars des États-Unis et ont représenté 9,2 % du PIB de notre pays. Nos travailleurs à l'étranger sont un cadeau perpétuel pour notre pays. Notre plaidoyer en faveur du maintien d'un flux continu de transferts de fonds vise à produire le plus d'avantages possibles pour les expéditeurs et les destinataires des transferts de fonds. Ainsi, nous soutenons les initiatives qui atténuent l'impact de la pandémie sur les flux de transferts de fonds, les migrants, les membres des communautés de la diaspora et les familles, les communautés, les économies qui dépendent tous des transferts de fonds. L'an dernier, les envois de fonds des Philippines à l'étranger ont reculé de 0,8 %, mais finalement, il s'agit d'une bonne nouvelle car cela a démenti la baisse à deux chiffres prévue au début de la crise sanitaire. Nous prévoyons aujourd'hui une croissance des envois de fonds de 4,0 %. C'est le signe de la solidarité des Philippines à l'étranger vis-à-vis du bien-être de leur famille et de leurs proches, quelles que soient les circonstances. Ça témoigne de leur détermination, même lorsque tout va mal. Nous n'avons pas de système de protection sociale, mais nous avons de bons citoyens qui travaillent très fort et qui prennent soin des leurs. Le gouvernement s'est attelé à créer un environnement favorable. La feuille de route de la Banque centrale pour la transformation des paiements numériques vise à promouvoir l'inclusion financière et les paiements numériques qui vont de pair. Elles comportent trois axes. D'abord, les flux de paiements numériques. Deuxièmement, l'infrastructure financière numérique. Et troisièmement, les normes de gouvernance numériques. Les objectifs sont au nombre de deux, étendre l'inclusion financière à 70 % des Philippines adultes et encourager l'innovation pour améliorer les paiements en temps réel. En avril de cette année, l'Overseas Filipino Bank est devenue la première banque sans agence 100 % numérique. Les Philippines s'engagent à faire progresser le secteur des transferts de fonds. Ces envois ont été un moteur pour notre pays. Il s'agit en effet de la source la plus fiable de richesse nationale. Ces transferts ne coûtent rien au pays, si ce n'est la sueur et les larmes de nos concitoyens autonomes et dynamiques qui subviennent aux besoins de leurs familles restées au pays. Ainsi, notre pays n'est plus obligé de s'assurer que personne n'est laissé pour compte, puisque nos concitoyens eux-mêmes, par leurs propres efforts, veillent eux-mêmes à ce qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Et si, par hasard, cela devait arriver, alors le ministère des Affaires étrangères est là pour les mettre à l'abri. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir illustré l'importance des transferts ensemble. Le total est énorme, 9,2 % du PIB des Philippines, un recul de moins de 1 % en 2020. En effet, les travailleurs migrants expatriés sont les héros invisibles qui tiennent sur pied des communautés entières en ces temps de crise sanitaire. Autre coordinateur d'aujourd'hui, c'est le Guatemala. Je donne la parole à monsieur Omar Castaneda-Solares, qui précédera de quelques mots l'intervention du ministre. Vous avez la parole. Muchas gracias. Merci beaucoup. Et bonne journée internationale des envois de fonds à la famille. J'ai l'honneur de dire quelques mots avant l'intervention enregistrée de son Excellence, monsieur Pedro Brolovilla, ministre des Affaires étrangères du Guatemala. Guatemala, et je vous propose de l'écouter. Le Guatemala remercie le Fonds international de développement agricole, le PIDA et le Réseau des Nations Unies pour l'immigration, d'avoir soutenu l'organisation de cette réunion de haut niveau sur les migrations et les transferts de fonds, mettant l'accent sur la reprise et la résilience grâce à l'inclusion financière et numérique. Je suis également heureux de participer à la célébration de aujourd'hui parce que mon pays, avec l'Algérie, Madagascar et les Philippines, a mené les efforts pour adopter la résolution de l'Assemblée générale, établissant le 16 juin comme la journée internationale des envois de fonds à la famille. En raison de la situation géographique du Guatemala, les flux migratoires ont toujours fait partie de la dynamique sociale de notre pays et c'est pourquoi l'un des principaux axes de notre politique étrangère est la prise en charge complète de nos ressortissants à l'étranger et de leurs familles, en particulier pendant cette phase de reprise suite à la pandémie de COVID-19. Toute réponse socio-économique nécessite une disponibilité urgente de liquidités pour assurer la continuité des économies locales et de l'économie nationale. Les envois de fonds des familles jouent un rôle important dans nos efforts de redressement et de reprise. Nous reconnaissons les effets positifs de la migration dans tous les domaines et principalement, sa précieuse contribution au développement économique de tous les pays et en particulier pour le nôtre. Les envois de fonds des familles contribuent de manière significative au développement du Guatemala, puisqu'au cours de l'année 2020, ils ont représenté 14,6% de notre produit intérieur brut. Mais plus que des chiffres, les envois de fonds des familles rappellent le lien fort qui unit les communautés de migrants dans les pays d'origine et de destination, avec d'innombrables histoires de familles qui prennent des risques et travaillent sans relâche chaque jour pour subvenir aux besoins de leurs proches restés au pays. Pour le Guatemala, il est très important d'encourager des stratégies d'éducation financière qui encouragent l'épargne des investissements productifs ainsi que l'amélioration de l'accès aux technologies financières. Nous avons réalisé une étude qui porte sur les pays d'origine des investissements. financiers. Petit problème technique de la part des interprètes. Donc, la mise en œuvre de stratégies d'éducation financière encourage l'épargne des investissements productifs ainsi que l'amélioration de l'accès aux technologies financières. Tout cela est de la plus haute importance pour le Guatemala. Nous souhaitons également organiser ces projets de formation pour les expatriés. Nous voulons, bien sûr, fidéliser ces envahors, les effets de la pandémie sur la sécurité, alimentaire, la nutrition, les autres questions, exigent que nous intensifions nos efforts visant à promouvoir la transformation productive des transferts de fonds afin de renforcer l'investissement dans des projets qui, à leur tour, génèrent des opportunités de développement économique plus nombreuses et de meilleure qualité dans les communautés d'origine. Il est essentiel de continuer à promouvoir l'accélération des transferts de fonds afin qu'ils deviennent plus sûrs, moins chers. Il est également important de favoriser l'inclusion financière des migrants, conformément à l'objectif 20 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ainsi que la réduction des coûts de transaction des transferts de fonds à 3 % ou moins, conformément à l'agenda 2030 pour le développement durable. Nous sommes engagés à améliorer la cohérence des politiques mondiales qui peuvent renforcer la résilience pour se préparer aux futures crises imprévues par définition. A cet égard, nous retirerons notre appel à défendre les personnes qui envoient et reçoivent des fonds dans le monde entier. Nous devons continuer à unir nos efforts, éviter la fragmentation de la réponse multilatérale mondiale. Elle doit être cohérente, elle doit être efficace face à la pandémie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, représentant permanent de la République du Guatemala. Merci pour votre intervention. Je remercie tous les orateurs que nous avons entendus pour leur contribution. Alors, au départ, j'ai expliqué que les envois de fonds et les migrants dans le monde entier sont le visage humain de la migration. C'est tout à fait vrai. Il y a donc des milliards d'histoires individuelles dont on ne connaît rien, mais qui représentent un volume de financement énorme qui fait vivre les communautés pour lesquelles nous travaillons. J'aimerais donner la parole maintenant à Pedro de Vasconselos, représentant de l'unité pour les mandats internationaux. Je remercie tout d'abord Pedro pour sa contribution importante pour les envois de fonds, non seulement pour l'organisation de ce forum, mais également par rapport à tout le travail fait par son unité ces dernières années et les efforts visant à maintenir la question des envois de fonds internationaux, tout en haut de l'ordre du jour politique international, afin que ces opérations puissent être faites en sécurité. Voilà. Vous avez la parole. Merci, merci beaucoup et merci vraiment d'avoir accompli cet âge de présidence de notre plénière avec brio. Merci. Je remercie également les représentants des Philippines et du Guatemala qui nous ont vraiment aidés à organiser cet événement. et c'est vrai que ça nous a permis véritablement d'organiser une célébration de cette journée internationale des envois de fonds aux familles. Merci de votre participation. Pour la partie suivante à l'ordre du jour, nous allons entendre les déclarations d'autres États membres des Nations Unies. nombreux sont les pays qui ont demandé la parole. Il y a un vote actuellement aux Nations Unies et donc malheureusement, certains États membres ont dû répondre à leurs obligations dans le cadre des Nations Unies, mais nous allons réorganiser peut-être un peu la liste des intervenants. Quoi qu'il en soit, je donne la parole à Fernando de la Mora Sacedo qui est coordinateur des affaires économiques, sociales et des migrations à la mission permanente du Mexique aux Nations Unies. Je lui donne la parole. Il va intervenir sur cette séance. Nous allons voir si nous pouvons nous connecter à Fernando. Malheureusement, pas d'interprétation vers le français. Il faut vous mettre sur le canal anglais. Je vous remercie de tous les efforts que vous avez fait pour faire ce jour une réalité. Je vous remercie de commencer à la mission permanente de Guatemala et Philippines pour organiser cette réunion très importante, en memorant le Día Internationale de les Remesas Familiares. Au début de la pandémie, la incertidumbre sur les impacts socio-économiques derivait en de la région de la région de la région de la région. Les réunions de prácticamente un 20% en los ingresos generados por el envío de las remesas. Como hemos escuchado el día de hoy, de acuerdo con las últimas cifras actualizadas del Banco Mundial, dicha disminución resultó ser únicamente del 1.6% a nivel global. Et ici, les héroes ont été les travailleurs et les travailleurs-migrantes. En ce même rubro, le nombre total de remeses obtenus en México en 2020 était de 43 billones de dollars, un augment de 6.6 billones de dollars comparé avec les chiffres de 2019. Esta tendencia continua aumentando, ya que México registró un aumento de 37% anual en ingresos obtenidos por la vía de las remesas en el mes de febrero de 2021. Estamos hablando de tendencias positivas que presentan una oportunidad para promover el desarrollo de comunidades vulnerables a la vez que las familias migrantes utilicen dichos ingresos para mantener su vivienda y fortalecer los aspectos sanitarios, educativos y de servicios en sus comunidades. Al igual que otros países, México también sufrió los impactos de la pandemia y el gobierno de México está convencido que las remesas continuarán contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales y, por consecuencia, ayudarán a mitigar las causas estructurales de la migración. Una de las razones por las cuales hemos registrado un incremento en los flujos de remesas es debido a la interconectividad y cooperación internacional, acciones que han sido cruciales y los esfuerzos de reactivación económica, de vacunación masiva y del acceso a oportunidades de empleos que han derivado en una mayor participación laboral de los migrantes en países como Estados Unidos, mismo que representa cerca del 95% del total de las remesas enviadas a México. Sabemos que en 2021 América Latina y el Caribe será la reunión más dinámica para el envío y recepción de remesas, con proyecciones que señalan un crecimiento de 4.9% equivalente a 108 billones de dólares en flujos de remesas. Así que con ello, en este Día Internacional de las Remesas Familiares y como país que depende de los esfuerzos de sus migrantes y el envío de remesas, México continuará apoyando los procesos migratorios y abogando por la disminución de los costos de transacciones en el envío de remesas y seguirá siendo un aliado en la lucha a favor del bienestar de todas las y los migrantes. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Merci beaucoup. Merci à nouveau. Merci au Mexique d'avoir contribué à notre événement. Il est évident que le Mexique ainsi que les Philippines représentent une part importante des transferts de fonds, des envois de fonds. Je voudrais maintenant donner la parole à la Suède avec une représentante de l'agence SIDA, madame Kirsten Johnson-Sissé, qui est responsable d'unité Développement économique durable mondial à l'Agence de coopération en développement international de la Suède. Kirsten, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous à l'occasion de cette journée internationale des envois de fonds à la famille. Merci de m'avoir invité à pouvoir entendre toutes ces interventions très intéressantes et tous ces messages qui mettent en avant le rôle important que jouent les migrants comme agents de changement pour le développement durable et comme moteurs de l'innovation. Il démontre également le potentiel et la capacité des envois de fonds à ouvrir la voie à la réduction de la pauvreté. L'engagement des migrants dans le développement de leur pays d'origine par le biais des envois de fonds devrait être clairement reconnu et utilisé pour atteindre les objectifs de développement durable et pour réduire la pauvreté. Comme nous le savons tous, le volume des envois de fonds dépasse très largement la coopération internationale au développement et ces montants constituent une ressource importante pour le développement. Ces ressources sont souvent investies dans la santé, l'éducation et le logement, en particulier lorsque ce sont les femmes qui gèrent l'argent. Mais également, elles fournissent souvent les moyens de créer de petites entreprises dans ces pays. Malgré ce que l'on avait prévu, à savoir une diminution très forte des envois de fonds à l'échelle mondiale, il a été prouvé que les envois de fonds résistent, sont résilients et trouvent souvent des voies nouvelles et novatrices pour atteindre les êtres chers dans les pays d'origine des travailleurs migrants. L'agence SIDA suédoise soutient l'objectif de réduire les coûts des envois de fonds en encourageant la concurrence, en utilisant les nouvelles technologies, en améliorant les compétences financières et l'accès aux services financiers. Nous constatons en particulier que les services financiers numériques représentent une nouvelle approche de l'inclusion financière parce que ces services donnent aux familles pauvres l'accès à une variété de ressources abordables qui rendent les transactions financières moins chères, plus sûres et plus transparentes. C'est la raison pour laquelle, en cette journée de célébration de la journée internationale des envois de fonds à la famille, nous sommes heureux et fiers de pouvoir soutenir le travail de la Facilité de financement pour les envois de fonds du FIDA qui s'efforce d'optimiser l'impact des envois de fonds des travailleurs migrants et de la diaspora afin d'atteindre les ODD. Encore une fois, je vous remercie. Nous nous réjouissons de pouvoir entendre tous les intervenants d'aujourd'hui et de demain. Merci. Merci beaucoup, Kerstine. Merci de vos interventions. J'aimerais rappeler les représentants des États membres qui participent à cette réunion de ne pas hésiter à intervenir lors de la séance de questions-réponses. Mais je donne sans plus attendre la parole à la Commission européenne, représentée par M. Francesco Luciane, chef d'unité, migration et unité déplacement, direction générale des partenariats internationaux. Francesco, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Pedro. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui au nom de la Commission européenne afin de célébrer la journée internationale des envois de fonds à la famille dans le cadre du Front mondial du développement des envois de fonds et l'investissement. comme ce qui a été souligné par mon directeur adjoint lors de l'ouverture de cette session virtuelle de 2021, les envois sont un sujet prioritaire pour la Commission européenne. Après les données de la Banque mondiale, les flux de l'Union européenne vers les pays en développement des envois de fonds représentent 50 milliards d'euros, représentant 11 % des flux qui reçoivent l'Union européenne. La Commission européenne est le deuxième expéditeur le plus important d'envoi de fonds vers les pays en développement après les États-Unis. La Commission européenne essaie de promouvoir des envois de fonds. Il y a donc différents pays, différents continents, qui reçoivent des fonds et il y a beaucoup de petites économies, petits pays qui comptent sur ces fonds comme le Cap Vert, par exemple, et le nombre total de personnes qui bénéficient des envois célèbres à 105 millions. La Commission voudrait que ces envois de fonds soient plus sûrs en atteignant l'objectif de la Banque mondiale numéro 10, de réduire les coûts d'envoi à 3 % au niveau de l'Union européenne. Les migrants et leurs familles épargneraient, feraient plutôt l'économie de 1,5 milliard d'euros supplémentaires en coûts de transaction chaque année. Donc, c'est effectivement un objectif extrêmement louable. Lors de la COVID-19, l'Union européenne était déterminée à soutenir les envois de fonds comme un outil important de la solidarité avec les familles des migrants. Une migration bien gérée est un outil pour accélérer la réponse et la reprise. Lors de la pandémie, la Commission européenne ainsi que les États membres ont mis en œuvre une série de réglementations ainsi que de projets pour soutenir la résilience des marchés des envois de fonds en déclarant les services de ces envois comme étant essentiels afin d'augmenter la transparence des marchés transfrontaliers et soutenir la numérisation. La Commission européenne a soutenu les efforts de numérisation de 14 pays en développement et des envois de fonds dans trois pays africains. La fin de cette pandémie approche et les envois aux pays à faible revenu à revenu intermédiaire sont supérieurs aux investissements directs étrangers et à l'aide publique au développement. Et le coût moyen pour envoyer de l'argent de l'Union européenne vers les pays en développement est en déclin et c'est à son plus faible niveau depuis que les ODD ont été élaborés. Aujourd'hui, le coût est à environ 5,86 %. Dans l'ensemble, la COVID-19 a conduit à la modernisation de ce secteur et à une transformation et un passage vers des canaux formels et la numérisation. Les données sur les flux sont très importantes afin de concevoir des mesures pour contrer la chute de ces flux qui sont attendus. Et la réussite de ces mesures dépend de la précision et l'opportunité des données recueillies. Ça, c'est très important parce qu'il faut surtout des données au niveau granulaire. Dans la phase après la pandémie, la Commission travaille actuellement pour accélérer la numérisation des envois de fonds, soutenir la réduction des canaux informels et mettre en place des projets d'investissement pilote, dont les envois de fonds sont un composant clé pour la reprise économique des pays en développement. En partenariat avec le FIDA et l'initiative Prime Africa, la Commission européenne va soutenir neuf initiatives du secteur privé dans l'Afrique de l'Ouest sur les envois de fonds et va faire la promotion de la numérisation et l'inclusion financière qui va profiter à plus d'un million de personnes. Aujourd'hui, la Commission est en train de lancer un rapport mondial qui est une sorte de cartographie des investissements des migrants de parlement afin de faciliter la mise à l'échelle des initiatives très prometteuses pour profiter et exploiter pleinement de ce potentiel. L'effondrement à attendu des envois de fonds a attiré l'attention de nouveau sur ce sujet à mobiliser un effort national, régional et multilatéral, notamment au niveau des Nations Unies et du G20. La communauté internationale a maintenant une liste de bonnes pratiques afin de faire en sorte que le marché des envois devient plus résilient, moins cher et plus inclusif. En conclusion, la Commission européenne considère que les leçons apprises de cette crise offrent une opportunité unique de mettre en place un nouveau consensus sur les actions à prendre pour favoriser les envois de fonds et qu'il faut analyser la situation dans cet environnement complexe. Le consensus peut tourner autour d'une donnée fiable, des systèmes de paiement transfrontaliers qui sont numériques, une transparence accrue des marchés, élargir les envois de fonds pour les actions de développement et financer des programmes d'éducation également par le biais de ces envois. Il faut également vraiment faire des efforts en ce qui concerne les systèmes de paiement numériques. Ça, ça doit être fait entre l'Union européenne et les pays en développement et même au-delà. La transparence du marché, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire avoir des informations très claires sur les coûts et sur les conditions de ces transferts de fonds. Et parallèlement, il faut également assurer une compétitivité juste et équitable. Il faut également faire en sorte que l'utilisation des canaux numériques formels soit favorisés. Il faut également faire en sorte que l'utilisateur des... Ceux qui envoient des fonds utilisent, dans la mesure du possible, des canaux formels. Les envois de fonds sont des fonds privés des migrants et de leur famille. Ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent avec cet argent, mais il faut leur donner le soutien nécessaire, des conseils nécessaires et leur expliquer l'importance de l'utilisation des fonds, non pas pour la consommation immédiate. Bien entendu, parfois, il n'est pas possible de faire autrement parce qu'effectivement, ces fonds représentent une bouée de sauvetage pour les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais il faut quand même les encourager à prendre en compte le fait que ces emplois peuvent représenter un filet de sécurité pour aller plus loin, pour créer des emplois, pour créer et pour faire surtout des investissements à long terme. Donc, il faut continuer également à donner ce genre de conseils en parallèle avec les capacités financières. Et il faut également mettre en place des conditions normatives et juridiques qui permettent à ces familles d'avoir accès à ces envois de fonds et les utiliser à bon escient pour créer des emplois et pour le développement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un autre pilier sur lequel nous devons travailler. Il faut continuer, donc, à promouvoir des programmes d'éducation financière et promouvoir l'utilisation productive de ces fonds. Cela veut dire qu'il faut essayer d'atteindre différentes catégories de personnes qui n'ont pas la possibilité d'acquérir ces connaissances et n'ont pas la possibilité d'utiliser ces fonds correctement. Donc, voilà, il y a différentes catégories qu'il faut cibler, des personnes qui vivent dans des endroits reculés, des femmes, etc. Alors, je voudrais encore une fois remercier tous les participants qui ont participé à cet événement. L'Union européenne est très fière de faire partie de ce processus et nous nous réjouissons de travailler de concert avec vous et nous pensons que la Journée internationale des envois de fonds à la famille restera une opportunité cruciale afin de modifier l'action au niveau mondial concernant les envois de fonds pour les actions à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gianni. Alors, permettez-moi de rebondir sur vos remarques qui étaient extrêmement pertinentes et je voudrais remercier l'Union européenne en particulier du nom du FIDA parce que s'il y a ce forum aujourd'hui et si nous célébrons la Journée internationale des envois de fonds à la famille et si nous regardons les tendances depuis les 15 dernières années, c'est en effet grâce à l'engagement de l'Union européenne. Vous, à la Commission, vous êtes vraiment catalyseuse, vous jouez un rôle important. Vous avez commencé il y a de nombreuses années, en 2006, lorsque nous nous sommes rendus compte que les envois de fonds ont atteigné les zones rurales et lorsque nous avons identifié cela pour la première fois, la Commission européenne a commencé à nous soutenir et nous vous sommes très reconnaissants. Comme vous avez dit à juste titre, la priorité ou les priorités aujourd'hui pour l'Afrique sont tout à fait pertinentes parce que ces flux ont un impact certain, mais il faut faire plus, il faut donner plus de capacités, il faut plus de connaissances financières, plus de connaissances technologiques. Donc, tout cela est nécessaire pour favoriser encore plus l'utilisation des fonds qui sont envoyés. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour vos paroles et je vous remercie également de votre présence aujourd'hui. Alors, nous avons comme orateurs la Suisse, nos amis et partenaires. Comme vous avez entendu, la Suisse fait partie de plusieurs appels à l'action, ils sont également dans le task force, ils sont également derrière de nombreuses initiatives pour favoriser les envois de fonds. Donc, la Suisse est extrêmement bien placée pour parler aujourd'hui. Nous avons donc Mme Simone Guiguer qui représente l'Agence de développement et de coopération de la Suisse. Elle est chef du programme de migration et de développement. Nous n'entendons pas votre micro. Merci, merci beaucoup, Pedro, de m'avoir donné la parole. Merci, c'est grandement apprécié. Je voudrais remercier les gouvernements du Guatemala, des Philippines et le FIDA d'avoir organisé cette session très importante. Alors, si nous nous étions rencontrés il y a un an, comme c'était initialement prévu, très peu de personnes auraient parié sur la robustesse des envois de fonds que nous avons pu constater dans les derniers mois, depuis mars l'année dernière. D'après les prévisions, nous pensions qu'il y aurait une chute de 20 % en 2020. Et nous avons pensé que les envois de fonds rencontraient beaucoup de difficultés à cause du confinement, du chômage, du manque de couverture sociale et de la difficulté pour des groupes vulnérables à avoir accès à ces services. Donc, nous étions tout à fait alarmés par ces perspectives extrêmement sombres, mais avec la Suisse et le Royaume-Uni, qui ont travaillé ensemble et qui ont fédéré les gouvernements et les partenaires clés, nous avons pu donc lancer un appel à l'action. Et cette action visée à sensibiliser les populations quant à l'impact du COVID-19 sur les populations qui dépendent de ces envois. Alors, cette coopération, cette plateforme est unique et cela représente des pays qui envoient et qui reçoivent des envois de fonds. Nous avons de nombreux pays qui font partie de ces Remittances Community Task Force. Nous avons également la participation des secteurs privés et de la société civile. D'après les données les plus récentes, les choses sont moins pires que ce qu'on croyait et ont mis l'accent sur la résilience et l'effet contracycliques de ces envois malgré la conjoncture économique difficile. Alors, pourquoi est-ce que les envois de fonds n'ont pas baissé autant qu'on craignait? Eh bien, je pense que pour l'instant, nous n'avons pas tout à fait pris la mesure de la situation et de tous les facteurs qui ont contribué. Par contre, ce que nous savons, c'est que nous aurons des preuves solides du fait que les envois de fonds ne peuvent plus être négligés lorsqu'il s'agit de la réalisation des ODD. La COVID-19 a montré l'importance de ces envois comme filet de sécurité pour les ménages et pour les économies également et qui sont capables d'absorber des chocs en temps de crise. Il y a également des initiatives, donc, comme le Remeditions Commission Task Force qui est chapeauté par le FIDA et grâce à cela, il y a une certaine cadence maintenant, un mouvement dynamique qui a été créé. Et enfin, on parle de toutes ces histoires autour des envois de fonds et enfin, ça devient une priorité politique. La crise a mis en relief un certain nombre d'efficiences et les défis qui existent sur les marchés des envois de fonds. Et cela a mis l'accent sur les solutions numériques sur un marché qui est essentiellement analogue et du fait que ces envois sont le point d'entrée d'inclusion financière à la fois des expéditeurs que les bénéficiaires. La crise a représenté également une opportunité et le Royaume-Uni et la Suisse proposent de poursuivre cet appel à l'action au-delà de son but initial pour répondre à la crise immédiate. Nous pensons qu'un changement de cap est nécessaire, donc, pour construire un argumentaire économique solide en faveur de ces transferts de fonds et l'utilisation de leur potentiel afin d'augmenter l'inclusion financière pour atteindre les ODD. Alors, nous sommes en train de planifier un événement pour l'anniversaire de l'appel à l'action le 25 juin 2021. Donc, je vous invite tous à y participer. C'est une célébration d'anniversaire. Ce sera une manifestation virtuelle qui permettra de mettre en exergue la force des envois de fonds, les mesures qui ont été prises par différents pays, les réponses à la crise et qui vont également identifier les mesures qui ont été prises pour ouvrir la voie à un appel à l'action et même au-delà de la crise actuelle. Merci beaucoup, Pedro. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour vos paroles. Merci pour votre contribution. Et là, je voudrais également dire que je vous rejoins dans certains de vos propos. Vous avez dit que la crise n'a pas été évitée par des migrants. Ils l'ont prise de pleine face et ils ont été confrontés à la crise et ils ont fait ce qu'il fallait. Alors, même avec cette crise, les envois ont continué. Donc, l'erreur serait de dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans ce cas-là parce que les envois ont continué. Donc, ça n'est pas nécessaire que ça devienne une priorité politique. Mais nous avons vu qu'une réduction de 20 % de fonds peut avoir des conséquences désastreuses pour de nombreuses familles. Donc, les vulnérabilités existent. Et ce que vous avez dit est très juste. Dans les premiers mois de la crise, il y avait beaucoup de raisons pour s'inquiéter parce que les transferts étaient plus longs, les moyens, les canaux traditionnels étaient fermés, les migrants avaient perdu leurs emplois. Et donc, ce serait vraiment dommage que ces envois s'arrêtent si jamais une nouvelle crise se reproduit. Tels sont les défis auxquels il faut faire face. Il ne faut pas oublier que la crise existe encore. Elle n'est pas derrière nous. Mais tous ces appels à l'action, la communauté, des envois de francs ont proposé une série de mesures. Nous travaillons tous de concert et je suis très privilégiée d'en faire partie, comme beaucoup d'entre vous. Et je suis bien conscient qu'il faut mettre en place toutes ces mesures le plus rapidement possible. Et je me réjouis de constater que le G20 est allé un petit peu plus loin, au-delà de ses engagements, de réduire les coûts de transaction à moins de 5 % ou à 2 %, comme stipulé par l'ODD. Et maintenant, ils regardent également le côté des bénéficiaires. Donc, le premier et le dernier kilomètre. Et là, je salue les efforts de tous les pays. Ce n'est pas seulement le G20, mais le G77+. Tout le monde essaie de prendre la mesure de l'importance des envois de fonds et comment c'est important pour éviter qu'une nouvelle crise se reproduise et qu'on se retrouve dans la même situation qu'en février, mars et avril de 2020. Donc, merci beaucoup pour votre soutien et vos remarques. Ensuite, la République dominique et Carla Carlson, responsable des affaires internationales et économique internationales au ministère des Affaires étrangères, a demandé la parole. Et je voulais simplement préciser que si l'intervention est en espagnol, pour des raisons techniques, on ne peut assurer la traduction en français. Le Guatemala avait envoyé sa vidéo par avance et a pu être traduite en français. Mais, donc, madame, soit vous parlez anglais, soit les francophones peuvent écouter la traduction en anglais. Vous avez la parole, madame. Bonjour et merci, Pedro. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais parler anglais. Donc, il y aura la traduction en français. Chers collègues, aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des remises de fonds familiales, nous reconnaissons la contribution des travailleurs migrants qui veillent au bien-être de leurs familles résidées au pays. Il y en a qui connaissent beaucoup de difficultés, y compris la crise sanitaire, aujourd'hui. Ces paiements transfrontaliers de personne à personne font vivre nombre de familles. Nombre d'entre elles connaissent des difficultés en raison de la pandémie, mais en raison également de catastrophes naturelles, par exemple. et pour les aider, il nous faut trouver une approche plus personnalisée pour aider les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Bien sûr, notre économie s'est développée accrue de 5 % au niveau mondial depuis cinq ans. Ce n'est pas le cas pour certains pays. Et donc, les difficultés sont très aigues pour un certain pays de revenu intermédiaire ou faible. Il nous faut satisfaire les besoins fondamentaux des familles défavorisées. Et nous devons promouvoir l'inclusion financière et numérique afin que la communauté internationale ne laisse personne sur le bord du chemin. Nous devons travailler ensemble pour trouver de meilleures solutions, mettre en place une meilleure coopération, encourager des meilleurs systèmes sociaux et de soutien social. Donc, nous fêtons aujourd'hui la journée internationale des transferts de fonds des familles. Merci beaucoup pour cela, Carla. Je connais personnellement l'effet bénéfique des remises de fonds en République dominicaine. Il y a un grand nombre de bonnes pratiques qui sont issues d'initiatives du secteur privé dans votre pays. Et il y a plus de dix ans, il me semble que les banques commerciales se sont intéressées à ce flux au-delà des simples transactions. Elles ont compris qu'elles pouvaient recruter de nouveaux clients. Elles sont donc allées toucher les familles bénéficiaires en les considérant sous un nouveau jour. Je crois que ce message est bien compris déjà. Donc, il y a déjà 40 ans, de nombreux pays de l'Europe du Sud ont compris que les familles que les familles de migrants et les familles bénéficiaires des remises de fonds pourraient constituer la nouvelle clientèle des décennies à venir. C'est ce qui est arrivé. Et je crois que cela se traduit également dans la zone caraïbe. Merci beaucoup pour votre contribution très intéressante et importante. Il y a encore sept minutes. Nous avons encore sept minutes devant nous. Il y a deux demandes de parole. et sans attendre, je donne la parole au Royaume-Uni, M. Yemi Oluwakuyide, qui est responsable de transfert de fonds au ministère des Affaires internationales et du Commonwealth du Royaume-Uni. Merci beaucoup. Pardon si j'ai écorché votre nom, dit M. De Vasconselos. Je suis désolée. J'ai moi-même un nom que les gens massacrent un petit peu. Donc, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Aucun problème. Vous l'avez bien prononcé. Oluwakuyide, ça se prononce comme ça s'écrit. Voilà. Alors, le Royaume-Uni reconnaît que les transferts de fonds représentent une source importante et significative de fonds pour les économies en développement. Les flux sont énormes, représentent beaucoup plus que la valeur des sources traditionnelles de capitaux étrangers qui sortent du Royaume-Uni. et l'aide au développement, l'aide publique au développement. Et pour nous, les transferts de fonds sont une opportunité majeure de construire des partenariats solides, efficaces avec les pays en développement et d'aider les populations pauvres à ne pas sombrer davantage dans la pauvreté. Nous nous engageons fermement à faciliter les transferts de fonds pour qu'ils soient utilisés de manière aussi productive que possible en les rendant moins chers, plus accessibles, plus sécurisés. Nous travaillons avec les administrations et les secteurs privés pour accompagner les changements nécessaires en matière de réglementation, de politique, de produits afin d'ouvrir le marché africain en transfert de fonds numériques transfrontaliers de faible montant. Nous appuyons la mobilisation de ressources, de création de synergies, d'exploitation des forces des partenaires de pays partageant les mêmes opinions par le biais de notre appel à l'action sur les transferts de fonds avec le gouvernement suisse et le biais des partenaires du G7-G20. Nous travaillons avec le gouvernement britannique pour développer un plan d'action qui réponde aux défis des transferts de fonds au Royaume-Uni. Par exemple, l'atténuation des risques, les questions de financement illicite, la transparence de la tarification, l'accès bancaire, la numérisation, les normes d'exercice. Par exemple, nous réalisons un travail essentiel pour accroître la disponibilité des systèmes de paiement numérique grâce à notre programme d'innovation en faveur de l'inclusion sociale dénommé IFI. Les systèmes de paiement numérique sont un élément essentiel de l'écosystème permettant d'améliorer le caractère abordable et l'accessibilité des transferts de fonds conformément aux objectifs du G20 et des ODD. Nous nous joignons à l'ONU pour appeler les gouvernements, le secteur privé, les organisations du développement et la société civile à promouvoir les solutions numériques et financières qui faciliteront les envois de fonds avec une plus grande résilience et une plus grande inclusion sociale et économique. Merci. Merci beaucoup pour les actions que vous avez décrites. J'aimerais également saisir cette opportunité pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour de l'appel à l'action lancée par un certain nombre d'institutions dont la nôtre. Donc, il y a eu beaucoup de mesures qui ont effectivement contribué au financement des processus de développement. Il y a la Suisse, le Royaume-Uni, la Task Force qui collaborent dans le cadre de ce processus qui a été repris par le G20 auquel ce dernier s'intéresse. Un certain nombre d'États membres mais également des parties prenantes du secteur privé s'interrogent sur les pratiques, les leçons apprises pour définir les pistes futures. Donc, un certain nombre d'actions ont été proposées mais la toute première mesure que l'on cite généralement comme bonne pratique, c'est l'action prise par les Royaumes-Unis. Très grande source d'envoi de fonds. Beaucoup le Royaume-Uni a indiqué que le secteur de l'envoi de fonds était un secteur prioritaire, on a tendance à l'oublier mais c'est ainsi que beaucoup de travailleurs expatriés ont pu continuer à renvoyer des fonds à la maison. Des millions de migrants ont pu transférer des fonds grâce à cela et notamment en provenance du Royaume-Uni qui accueillent beaucoup de travailleurs expatriés. Donc, dans le cadre d'une crise telle que celle-ci, ce genre de mesures nous permet d'être préparés, de ne pas être pris au dépourvu. Merci beaucoup pour vos contributions et pour le travail qui a été fait. Enfin, et surtout, il nous reste quelques minutes et donc, j'invite notre collègue de l'Indonésie à prendre la parole car il l'a demandé. Ricardo Orulu, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, vous avez dit à juste titre qu'il y a également une autre réunion en plénière des Nations Unies, donc je serai bref. Je voudrais remercier le FIDA, bien sûr, et le Guatemala d'avoir organisé cette réunion. d'abord, très bonne journée internationale à tous et à toutes. Nous reconnaissons que la détermination de 200 millions de travailleurs migrants qui envoient régulièrement de l'argent dans leur pays d'origine a non seulement leurs proches mais également les économies de leur pays d'origine. Nous avons entendu des témoignages aujourd'hui, ça a été mentionné dans le rapport aussi. je voudrais vous parler de l'Indonésie. En 2019, nous avons touché 11,9 milliards de dollars de fonds sous la forme d'envois de fonds, mais il y a eu une baisse de 17,3 % en 2020 et il y a eu un grand nombre de travailleurs migrants qui sont rentrés dans leur pays et cela prouve qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous d'appuyer, d'aider les travailleurs migrants, mais leurs histoires nous ont également touchés et il faut donc agir. Bien sûr, l'Indonésie s'est joint à l'appel du secrétaire général des Nations Unies afin de prendre des mesures pour baisser les coûts de transfert de fonds et donner accès aux travailleurs migrants et à leurs familles à des services financiers, y compris dans les régions rurales, afin d'assurer un avenir plus stable pour ces personnes. Pour nous, le pacte mondial sur l'immigration permet d'agir. et en adhérant à cet appel, eh bien, cela permet véritablement d'aider les pays qui ont été touchés par la pandémie, réduire les coûts de transfert et d'autres fardeaux financiers. Cela aidera l'économie et les ménages au jour le jour, ces ménages qui sont touchés par la pandémie et cela permettra de rétablir la confiance dans l'économie. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous avez été d'un bref. En effet, je sais que vous avez une autre réunion en parallèle en plénière aux Nations Unies. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Nous avons encore le temps. Chers amis, collègues, nous souhaitions vraiment vous remercier pour cet événement, pour cette célébration de la Journée internationale des envois de fonds à la famille et reconnaître la contribution de ce milliard de personnes touchées par les envois de fonds. Avant de vous quitter, je voulais simplement vous dire que cette célébration est organisée au sein de ce forum mondial. C'est la fin de la première journée du forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et les développements. nous nous retrouvons demain matin en séance plénière pour ce forum mondial. Nous allons parler des diasporas, agents de changement pour leur pays d'origine. Nous allons parler aussi de l'entrepreneuriat pour ceux qui rentrent chez eux. Souvent, on mélange un peu tout, mais dans ce cas-là, il s'agit des investissements spécifiques de la diaspora qui impliquent directement leur communauté et cela correspond aux envois de fonds dans leur pays d'origine. Nous allons en parler demain matin pour bien comprendre ce qu'il en est. Nous savons beaucoup sur les envois de fonds, mais un petit peu moins sur les diasporas. Et nous parlerons plus en détail également des conséquences que cela peut avoir, tout particulièrement pour s'adapter et faire face à d'autres crises, des crises différentes de la crise sanitaire, le changement climatique, par exemple. Et nous allons voir comment les investissements de la diaspora peuvent contribuer à lutter contre ce type de crise. Et enfin, je voudrais vous inviter pour la séance de l'après-midi. Demain, nous allons parler des réalités du marché, du secteur privé. Nous allons étudier de nombreuses mesures que nous avons évoquées aujourd'hui. Demain, nous allons pouvoir répondre en détail à ces questions qui ont été posées aujourd'hui sur le chat. Ce sont des questions qui sont importantes pour le secteur privé. Et je crois que l'idée, c'est vraiment d'arriver à apporter un service à ces personnes. Et demain, nous aborderons cette question dans l'après-midi pour essayer de voir comment on peut renforcer l'inclusion financière. 99 % des personnes, lorsque l'on parle des coûts de l'envoi de fonds, ne pensent qu'à la commission qui est versée. Mais il y a également un coût d'opportunité que nous allons évoquer demain. Et je voudrais vous dire que l'ensemble de ces séances ne sont qu'un point de départ pour des discussions, des échanges qui auront lieu plus tard. Et nous espérons que lors de la prochaine célébration de la Journée internationale des envois de fonds à la famille l'année prochaine, j'espère que nous pourrons aborder toutes ces questions de visu. Voilà, ça a été un vrai privilège pour le FIDA d'appuyer les États des Philippines et du Guatemala dans l'organisation de cet événement. Nous vous souhaitons un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Merci beaucoup de votre participation. Merci.